Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, des choses qui vont nous aider. Ce monde est devenu vraiment très 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 bizarre, mais Dieu sera toujours là pour nous aider à comprendre certaines choses, et même à dévoiler les ennemis qui sont déguisés en amis auprès de nous. Écoutez, Dieu lui a dit de se méfier de son ami, elle ne savait pas que c'était une sorcière qui était auprès d'elle. Quoi? Mais qu'elle va se retrouver dans le problème, elle va comprendre de quoi il s'agit. Écoutons ça. C'est une histoire qui m'a vraiment touchée au-delà même de ce que je pouvais imaginer. Voilà, j'ai pratiquement fait deux ans de dépression et tout. Alors, j'avais une amie, je l'ai rencontrée au collège, je faisais première. Nous sommes devenus super super copines et moi je l'aimais beaucoup, je la considérais comme une sœur. On était super super copines. Voilà, les années sont passées, on a grandi, elle a ouvert son business. Elle a ouvert son business. Et moi, j'ai ouvert le mien deux ans après elle. Mais avant de le faire, j'ai mis en prière mon projet parce que j'ai pratiquement mis, j'ai pratiquement mis un an avant de pouvoir mettre sur pied ce business. J'ai mis en prière, j'ai mis en prière un soir. Je reste, mais je reste un soin, je ne sais pas si ça m'avait l'air vraiment réel. Un soir, j'ai rêvé que je m'avais rentré jusqu'à mes parents parce qu'il faut noter que dans cette ville-là, je vivais déjà seule et mes parents étaient dans une autre ville du Cameroun. Alors, j'ai rêvé que je vais voir mes parents. Quand je passe le palier de la porte centrale, il y a quelqu'un qui me chuchote à l'oreille. Alors, l'esprit m'a donné son nom de famille pour que je ne puisse même pas tâtonner, je ne puisse pas me poser, qu'elle ne puisse pas chercher. L'esprit m'a donné son nom de famille pour me dire qu'en fait, c'est cette personne-là dont je suis en train de parler. Mais comme on était super copine et je n'avais pas l'esprit de sainement, je n'étais pas ouverte spirituellement, je n'étais pas... Enfin, je me dis que ce n'est pas ça qu'on s'est mis en personne-là spécialement. Non, je ne voulais vraiment pas... J'ai vraiment balayé le rêve du rêve de la mère, mais avant, j'en ai raconté à ma petite cousine. Ma petite cousine t'aime pour moi avec qui je vivais. Alors, l'année passe, je mets sur pied mon business. Quand je mets sur pied mon business, il lui dit... Il fait genre, ouais, je suis contente. Non, 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 ouais, ouais, ok. Et entre-temps, j'ai quitté la vie dans laquelle je vivais pour aller mettre le business sur pied dans une autre vie dont je suis rentrée pratiquement chez mes parents pour pouvoir mettre le business sur pied. Alors, je lui ai dit, comme je lui ai dit tantôt, quelques mois après, j'ai eu un problème de marchandise avec une grossiste. Quand j'ai voulu retourner la marchandise parce que la marchandise n'était pas bonne, la personne a refusé, la personne m'a créé le problème. Quand la personne m'a créé le problème, voilà, moi je suis dans une autre vie, je me disais que certainement, on va trouver une solution. Il fut un week-end, on devait avoir mariage. Le mariage, ma petite copine et sa main étaient conviés, moi également, c'était le mariage d'une amie. Je devais remonter dans la ville où j'étais. Alors, j'arrive, je prends un appartement, je lui ai dit que je suis arrivée. Le lendemain, quand je partais, parce que le samedi matin, le samedi matin, quand je partais acheter ce dont j'avais besoin au marché, je me fais appréhender par un homme en tenue. Je vais être tranquille. On me dit pourquoi est-ce qu'on m'appréhende, pourquoi et pourquoi. Ok, voilà, j'essaie de leur dire que la marchandise est toujours, la marchandise est défectueuse et tout. La personne ne veut rien entendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La personne a demandé que je paie la totalité de la marchandise. Je fais comprendre aux gendarmes que voilà, j'ai toujours la marchandise, la marchandise est défectueuse. Ils m'ont demandé de payer. J'ai passé une nuit, chance, je ne l'ai pas passée dans celui, mais dans le bureau du CD. À la deuxième nuit, la fille qui m'a porté plein, tu viens me voir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle me fait comprendre que voilà, ce que tu es ici, c'est parce que c'est grâce à Issa Massé qui a monté tout le coup. C'est elle qui m'a dit que tu es en train d'arriver, que tu es là, que tu vis à tel endroit, que tu es là, elle qui m'a donné toutes tes informations. Il était même question que, on vient t'appréhender, pendant le mariage, peut-être taper la honte de ta vie. Mais Dieu est Dieu. Il m'a dit, ok, et ma fille, je suis restée tranquille. L'autre jour, je suis sortie. Je suis rentrée dans mon appartement. Enfin, l'appartement que j'avais loué. Dans cette ville-là. Je suis arrivée. J'ai craqué. J'ai pleuré. Jusqu'à présent, quand je raconte cette histoire, j'ai l'âme qui monte. J'ai pleuré. Mais par contre, après, je me suis mise à genoux. J'ai prié, j'ai béni l'éternel déjà. Parce qu'il m'a hérité cette insurrection et tout. Et j'ai demandé à Dieu de me donner la force de lui pardonner. Parce que c'était une haute trahison. C'était une soin que les fortes douleurs viennent de ceux qu'on aime. Donc, j'ai demandé au Seigneur de me donner la force de lui pardonner. Et en revanche, de lui pardonner même à elle aussi. Parce que j'avais la capacité de prendre des jeûnes à sec. Et lui faire du mal. Je ne sais pas trop qu'il y a de n'importe quel moyen. Parce qu'elle s'est emprise à moi. Moi, je ne lui avais rien fait. Je ne sais pas si c'était pas jalousie ou pas. Je ne sais pas, pas méchant, c'était tout simplement. Mais je ne le sais pas. Elle s'est emprise à moi. Moi, je ne lui avais jamais rien fait. Sauf si je ne m'en suis pas rendu compte. Mais dans mon âme inconsciente, je suis grande âme basse. Mais je ne lui avais jamais rien fait. C'est vrai qu'entre amis, il y a souvent des problèmes. Mais rien de bien méchant. Alors, je prie. Je demande au Seigneur de lui pardonner. Il me donnait la force en revanche aussi. De lui pardonner et tout. Dès que j'ai fini, je prends un bein, je m'assoie. Je lui crée. Je lui fais comprendre que ce grand... C'est qu'elle trouve la fesse de me bloquer. Lorsqu'elle le fait, je fais pareil. Je la bloque sur tous mes réseaux. Dès que j'ai fini, cette histoire m'a tellement chromatisée que j'ai fait deux ans de dépression. Deux ans. Déjà que je me suis retrouvée dans un endroit où il y avait un endroit... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Presque une cellule. C'est vrai que j'avais le confort que les autres n'avaient pas. Mais bon, c'était tout de même. J'ai tout de même enfermé. Je n'étais pas libre de mes mouvements. Et puis voilà. Je dis merci, je me suis remise de tout ça et la vie continue. Donc, méfiez-vous des amis. Méfiez-vous. Pour moi, il n'y a pas d'amitié qui existe. Généralement, quand tu es inférieur, vous êtes au même niveau, tout va bien. Mais si tu essaies de dépasser, si tu essaies de te développer bien puisque l'autre, ça cause la plupart des temps problème. Donc, faites attention. Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Ha ! Méfiez-vous. Bien, nous, nous écoutons qu'on nous témoignage. C'est une histoire hors du commun. C'est parti. Alors, l'histoire a lieu dans la ville de Ngaonere. Ngaonere, c'est la capitale régionale de la Damaoua. Et vous savez que pour ce qui est de l'église protestante au Cameroun, le siège national, c'est la ville de Ngaonere. Ça veut dire que le cathédrale, l'institution, mais la maison fondatrice de tout le reste des églises protestantes au Cameroun, notamment des missions norvégiennes, est la ville de Ngaonere. Ce qui veut dire que l'évêque national et son assistant résident en Ngaonere. Donc, Ngaonere est bien le siège institutionnel de l'église norvégienne au Cameroun, protestante au Cameroun. Alors, ils savaient qu'entre 2008 et 2012, l'église, la mission norvégienne depuis le pays, la Norvège, avaient entrepris d'offrir à leurs fidèles une cathédrale de renom, une cathédrale digne de ce nom. Alors, les clavons avaient été entrepris. Et à la fin de l'ouvrage, les occidentaux qui sont en Norvège, avaient aussi pris sur eux d'offrir pour ce qui est du matériel sonore, des outils de qualité, de telle qualité que, partout dans la ville, on en parlait de ces outils sonores qui avaient été criés au volet et avaient comme ça été offerts à la cathédrale norvégienne de Ngaonere. Alors, dans cette cathédrale aussi, il y a un collège protestant. Dans cette organisation, il y a un collège protestant où les jeunes de ce collège se retrouvent au sein d'une chorale aussi très convoitée. Ça veut dire qu'il est impossible d'être au sein de ce collège et n'est pas désiré être adhérent de cette chorale. Surtout qu'entre autres, parfois, il était possible à ces jeunes d'aller faire des tournées hors du pays, c'est-à-dire aller en Norvège, peut-être aux États-Unis, en France, par-ci, par-là, de temps en temps. Et vous savez que qui a de telles offres, ça suscite de la convoitise dont les jeunes étaient fortement mobilisés au sein de cette chorale. Quand l'inauguration de la cathédrale avait eu lieu, le DMG, le matériel sonore de qualité avait alors défrayé la chronique parce que de temps en temps, on avait constaté que chaque dimanche ou après les répétitions, le matériel disparaissait. Parfois un micro par-ci, parfois une guitare par-là, un tel ou un tel autre instrument. Et c'était toujours avec beaucoup de regrets, mais on ne faisait pas grand-chose pour la récupération, c'est-à-dire en dehors de faire l'annonce à l'Église et mettre en garde ceux qui officiaient dans ce genre de pratique. Il n'y avait vraiment rien de plus que cela. Ce qui veut dire que les adeptes de cette pratique avaient fini par se dire qu'il n'y aura jamais rien et avaient entrepris de défier l'autorité religieuse. C'est ainsi qu'un jour, DMG, à la grande surprise de tout le monde, la cathédrale a été... Ils ont escaladé, on ne sait pas qu'elle procède, de toute façon, ils se sont introduits dans la cathédrale. Ils sont allés sur le pupitre, ils ont fait caca, ils ont oublié le pupitre et tout l'hôtel. En tout cas, l'Église, la maison de Dieu a été profanée, sérieusement profanée, de telle sorte que quand les autorités religieuses, comme il en est de coutume, les services d'un chrétien, quand ils sont arrivés très tôt pour le culte du dimanche, ils ont découvert le scénario macabre. à la scandalisation générale, la lettre avait été lancée dans toute la ville, de sorte que les autorités religieuses, non seulement protestantes, mais aussi catholiques, et même les dignités musulmans, avaient fait le déplacement pour venir constater par eux-mêmes cette démarche inhumaine à l'envoi de Dieu, une insulte à la mémoire de Dieu le Créateur et à ses enfants. Alors, après cette découverte, les autorités religieuses et catholiques, et d'autres obédiences d'ailleurs, qui étaient choquées, avaient décidé de passer à la vitesse supérieure, et le message était clair. Quiconque avait fait cette prête à ces jeux, devait se manifester le plus rapidement possible, sinon tant pis pour eux. Et le message passé, comme d'habitude, les autorités musulmanes avaient aussi fait la promesse de rentrer dans leur synagogue et de se mettre en prière parallèlement avec toutes les autres communautés religieuses, afin que le Seigneur puisse lui-même venger cet acte ignoble. Donc, en plus de profaner l'autel, le matériel avait alors totalement été emporté, c'est-à-dire des guitares, des qualités supérieures, et tous les autres instruments que vous pouvez imaginer, le piano ou les pianos, alors les micros, en fait, tout ce qui restait encore et qui faisait la fierté de cette église avait été emporté. En plus de profaner l'autel. Et après, donc, les menaces des autorités ou alors l'avertissement des autorités, on était revenu, tout était revenu à la normale. Les autorités, les chrétiens continuaient à venir tous les dimanches, le culte s'est passé sans souci. Et moi-même qui vous conte cette histoire, je suis un enfant chrétien catholique, mais j'avais l'habitude de fréquenter un monsieur qui était le petit frère de l'assistant de l'évêque national. Et chez eux, quand on dit ça, cela se passe par un voteur, je ne sais plus trop les expressions qu'ils utilisent. Donc, c'était l'autorité supérieure de l'église, il était le petit frère de l'assistant national, l'assistant national de l'évêque. Et je fréquentais donc cette maison, il était par ailleurs ancien de l'église. Et jusqu'à ce qu'un dimanche, nous étions en train de traîner là avec les enfants du monsieur. Et la dame du monsieur qui était comme une maman à nous, m'interpelle et m'a dit qu'elle va rendre visite à un jeune homme. Et quand elle me donne le nom du jeune homme, personnellement, ça ne me disait rien. Vous savez que quand vous êtes des adolescents, parfois vous vous fréquentez dans le cadre des diverses petites activités, mais parfois ça peut aussi s'arrêter juste à ce niveau. Plus qu'en dehors de se fréquenter, je ne connaissais particulièrement pas le garçon, pas le nom. Je connaissais le garçon de face. Et cette maman, quand elle m'annonce rendre visite à ce garçon que je connaissais de face, mais sans connaître de nom, quand elle me dit le nom, cela ne me vient pas l'idée. Elle me dit, tu le connais, vous marchez souvent ensemble. Bon, de toute façon, ça ne m'interpelle véritablement pas. Mais elle ajoute que le garçon est malade, gravement malade, à tel point qu'on l'enchaîne et qu'il mange sa chair. Et ces événements ont déclenché. Cela ne faisait que nous étions peut-être à neuf mois ou même un an et demi après que le forfait ait été commis à l'église. Donc, de toute façon, c'était une maladie qu'on trouvait bizarre et elle décrivait alors le fait que les gens s'en prennent souvent aux vies des enfants, des autres comme ça, sans raison. Elle est allée, elle a rendu visite donc au garçon qu'elle a trouvé enchaîné, qui faisait caca sur lui alors ou sur le sol et qui se remettait à manger ses propres instruments, qui mangeait sa propre chair. Et pour limiter les dégâts, on avait résolu de l'enchaîner. Et quand elle est partie, elle est revenue environ une heure plus tard. Elle était très choquée. Elle m'a dit que ça allait être difficile d'espérer que cet enfant vive, mais que de toute façon, sauf les prières pour cet enfant, parce qu'elle, ce qu'elle a vu, elle ne sait pas comment expliquer. Et ça, c'était le premier cas. Et finalement, au bout d'une semaine, on nous annonce le décès du génome. Et là, nous sommes bien dans la ville de Ngaonere. Ça veut dire qu'après le forfait de ces jeunes, certains avaient quitté la ville. Il était question qu'ils aillent jouer de leur instrument. Donc, ils ont quitté la ville. Certains se sont installés dans des villes environnantes, notamment des villes comme Ngaonere. Et c'est alors là-bas que trois de ces jeunes avaient élu domicile. Après le forfait, ils étaient allés se reconvertir dans la ville de Ngaonere en musiciens du coin. Et ils jouaient dans des petits cabarets. En tout cas, ils faisaient leur one-man show de temps en temps avec ces instruments qu'ils avaient pris à l'église après avoir profané l'autel de Dieu. Mais quelque chose dont de curieux s'est passé, c'est qu'il y a eu un autre cas de décès. Il s'agit de quoi ? Le génome, l'un des génomes qui était détenteur d'un de ces instruments, je crois notamment la guitare, il se met à jouer sa guitare, il a joué de sa guitare jusqu'à un certain moment. Un de ces joueurs comme ça, sans raison, il annonce à voix comme une sorte de fièvre. Et à peine ses parents veulent savoir de quoi il est question, la fièvre a déjà pris une autre tournue. Bon, jeune qu'il était, il a appelé l'un de ses amis à qui il a conclu la vente de son instrument. Il a vendu cette guitare et quelques jours après, il s'est confessé et il est décédé. Le racheteur de la guitare aussi, qui n'était même déjà pas des enfants qui avaient été dans le vol et dans la profanation de l'église, donc juste un réceleur, si on peut dire plus que lui, il n'avait que racheté la guitare. Lui aussi, après son acte de rachat de la guitare, à peine avoir joué de son instrument, il tombe malade, les mêmes symptômes et tout de suite, il revend sa guitare et il décède. Nous sommes donc au deuxième ou troisième cas de décès. Quelques jours après, celui qui avait aussi racheté la guitare développe les mêmes symptômes et décède dans des conditions troubles. C'est donc ce dernier cas, ce énième et dernier cas qui alerte le parent du petit qui avait un peu suivi les décès. Vous savez, dans les petites localités, généralement, les gens se connaissent un peu tous qui avaient un peu été au courant de ce qui est arrivé à ses autres jeunes frères et c'est lui qui se rapproche de son enfant et se met à poser des questions et fait le parallèle et constate qu'en vérité, tous les enfants qui détenaient ces guitares, qui finissaient par flirter avec ces guitares, finissaient par rendre l'âme. Et juste après avoir fait le constat, son fils aussi a rendu l'âme. Mais cette fois, il n'a pas eu le temps de vendre la guitare. C'est comme ça que le père, donc, scandalisé, se rapproche des autres parents et commence à mener leur petite enquête et découvre qu'en vérité, les instruments ou alors les instruments en question étaient les instruments qui avaient été volés dans une église. Et c'est comme ça que de fil à aiguille, ils remontent la pente jusqu'à rapprocher les autorités religieuses du côté de Ngaoundéré et déclarent le problème. Leur compte l'histoire de ce que cette guitare est en train de tuer des enfants, c'est une guitare mystérieuse comme ça qui leur semble que tous ceux qui flottent avec cette guitare finissent par décéder. Et quand l'autorité se déplace pour aller constater, on découvre qu'effectivement, il s'agissait de cette guitare ou alors ces guitares qui avaient été emportées à l'église après avoir même profané l'hôtel. Donc, les autorités ont poursuivi l'enquête et finalement, on a constaté donc qu'il ne s'agissait même pas seulement de ces cas. Il y avait eu déjà dans la ville quelques cas de décès comme ça. De toute façon, pour un peu être bref, tous ceux qui avaient été dans cette église voler ces instruments et profaner l'hôtel de Dieu étaient décédés et tous ceux qui avaient été de près ou de loin mêlés à l'usage de ces instruments étaient aussi décédés. Donc, quand les autorités ont réussi à remonter l'information, il n'y avait plus moyen de stopper la saignée, le saignement. Ils sont rentrés en gondérés, des rites ont été organisés, encore par des autorités, finalement, des rencontres avec des familles, des victimes, jusqu'à ce qu'un jour, moi qui fréquentais aussi également, comme je vous ai dit, cette famille, je décide de me rendre pour un événement par solidarité, encore un peu à mon ami d'enfance qui avait eu une manifestation dans l'église et qui m'a invité à venir faire le culte avec eux. Quand je me rends donc à l'église, ce jour, le gouverneur avait personnellement fait le déplacement, il y avait du grand mouvement à l'église et c'est alors là que le prêche du jour a pris la parole et a présenté tous ces instruments qui avaient été volés et doublés par la profanation du temple de Dieu et c'était une grande fête à l'église et l'église a regretté que ses enfants soient décédés alors qu'on les avait simplement dit de se rapprocher, de se confesser et afin qu'on puisse savoir quoi faire. Donc voilà comment ces enfants ont fini, ils sont tous décédés et l'église est rangée en possession de ses instruments. Le gouverneur avait pris la parole pour rappeler aux gens quelle était la place de Dieu dans la vie de l'ère humaine pour dire aux gens qu'on pouvait jouer avec tout sauf avec Dieu parce que leur acte était un acte fort et que Dieu ne pouvait plus laisser ces actes impunis. On a regretté que ses parents aient perdu les enfants mais on a aussi rappelé que seul Dieu saurait quoi faire parce que ce n'était que la volonté de Dieu. J'ai voulu partager cette histoire avec vous qui souvent me taraude l'esprit. À chaque fois que je doute un peu de ma foi quand je pense à cette histoire j'ai toujours l'ultime conviction qu'on peut tout on peut rien sans Dieu qu'on doit toujours mettre Dieu à la première place dans tous nos combats parce que vraiment vous voyez ce que Dieu a pu faire pour venger sa maison qui avait été profanée. Je vous remercie et j'espère que les auditeurs auront du plaisir à écouter ce petit témoignage mais c'est DMG. Wow, merci à vous. Mes frères aiment d'avoir entendu cela les gens n'ont plus peur de Dieu ils font tout ce qu'ils ont vu de faire mais ils font tous face aux conséquences. Je vous donne un redouple pour la prochaine vidéo si vous n'êtes pas bon abonnez-vous sur Niosk Reborn restez connectés. Ne faites pas ça chez vous.